Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal de 20h, très heureuse de vous retrouver. A la une ce soir, comment nos confrères analysent-ils le discours de sa majesté Laura Mohamed VI, prononcé à l'occasion de l'anniversaire de la marche verte ? Le souverain y fait valoir le rôle des Marocains du monde dans le développement du royaume, une conviction que partage Amel Abhir à l'origine d'un réseau. Nous la retrouverons en direct de Montréal. Le Maroc a été élu jeudi à une grande majorité vice-président d'Interpol pour l'Afrique lors du plus grand rassemblement annuel dédié aux questions de sécurité organisées en Écosse. Une élection qui témoigne du rôle clé que joue le royaume dans la coopération sécuritaire. Nous serons à Glasgow. Et puis enfin, chaque week-end, il nous offre un tour d'horizon de l'actualité sportive. Jamal Ouallem, dans sa chronique Info Sport, nous dévoilera la liste des joueurs retenus par Wali Dergraghi pour disputer les matchs de ce mois dans le cadre des qualifications de la Cannes 2025. Voilà pour les titres. Le discours de sa majesté Laura Mohamed VI a largement été commenté, relayé dans les colonnes des journaux comme sur les sites électroniques. Comment nos confrères analysent-ils le nouveau mode de gestion des affaires des MRE voulus par le souverain ? Jaziel Hammali passe en revue les principaux titres de la presse nationale consacrée à ce sujet. La question de la diaspora marocaine a occupé une grande place dans le dernier discours royal. La presse nationale, qui s'en fait largement l'écho, le rappelle d'ailleurs, comme le 360 qui souligne que sa majesté Laura avait appelé à une révision fondamentale de l'action de l'État en direction de cette communauté. Une réforme qui vise entre autres à rationaliser les structures en charge des MRE pour une meilleure efficacité. Pour sa part, Espresse explique dans ce sens que le gouvernement sera chargé de restructurer le cadre institutionnel du Conseil de la Communauté marocaine à l'étranger et de la Fondation Mohamedia des Marocains résidant à l'étranger. L'économiste met en avant que cette nouvelle ère dans la gestion des affaires des MRE vise à moderniser et simplifier les services offerts aux Marocains du monde, facilitant ainsi leur contribution au développement du pays. Une approche proactive qui s'inscrit dans la volonté de présenter un front uni à l'échelle internationale nous révèle le matin. Le quotidien qui donne la parole à Yassine Al-Yatioui, expert en relations internationales, explique que cette mobilisation constitue un levier de puissance douce illustrant l'attachement de ces Marocains à l'intégrité territoriale de leur pays. Quant à la vie éco, l'hebdo précise que parmi les deux entités clés concernées par la restructuration évoquée par Sa Majesté le Roi dans son discours, figure le CCME qui, en tant qu'institution constitutionnelle autonome, doit notamment assumer pleinement son rôle de cadre de réflexion. Enfin, tel quel cite le souverain, la Fondation Mohamedia des Marocains résidant à l'étranger. Cette instance dédiée, une fois créée, deviendra le bras opérationnel de la politique publique en la matière. Elle a suivi le discours de Sa Majesté le Roi avec beaucoup d'attention depuis son pays d'accueil, le Canada, Amal Abhir, que l'on retrouve en direct de Montréal. Bonsoir. Vous êtes la présidente du réseau des compétences marocaines en aéronautique dans ce pays d'Amérique du Nord. Comment avez-vous accueilli ce discours royal ? Oui, bonsoir. Merci pour l'invitation. Et quel bonheur d'être avec vous ce soir. J'ai suivi le discours de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, avec beaucoup d'émotion et de fierté. J'aimerais remercier Sa Majesté le Roi pour l'attention qu'il a toujours accordée, qu'il continue à accorder à la communauté marocaine à l'étranger. Le fait que Sa Majesté le Roi en parle aussi lors du discours du 49e anniversaire de la Marche Verte ne fait que dénoter et confirmer le degré de priorité que Sa Majesté le Roi donne et accorde aux côtés de la cause nationale, de l'intégrité territoriale. Alors, vous appelez régulièrement à ce que les MRE soient inclus davantage dans le développement du pays. Quel rôle peut jouer, selon vous, la diaspora marocaine dans la mise en place de synergies ? Un excellent rôle, un très grand rôle. Vous savez maintenant, les compétences marocaines à l'étranger sont une force non négligeable, à la fois par la diversité des expertises, mais aussi par le nombre. Et aujourd'hui, les Marocains de la diaspora occupent des postes de leadership et d'influence au sein de grandes organisations, au sein de grandes entreprises. Et ils peuvent être utilisés comme un levier extraordinaire pour l'atteinte des objectifs de développement stratégique dans ce pays. Si ces ressources-là sont, cette force est sollicitée et intégrée dans un cadre institutionnel et structuré, le résultat ne sera que bénéfique pour notre pays. Et j'insiste sur le point institutionnel, un cadre institutionnel et une structure. Et il me vient à l'esprit une expérience que nous, on a vécue ici au Canada, avec le regroupement des compétences marocaines au Canada, Aéromac Expert, nous avons bénéficié d'une collaboration extraordinaire, exemplaire, à travers la relation de soutien que nous avons eue de la part de l'ambassadrice de Sa Majesté le Roi au Canada, Mme Soraya Outhmani. Cette relation a facilité justement les actions que nous avons pu accomplir et concrétiser au Maroc depuis 2016. Alors justement, depuis 2016, quel rôle joue votre réseau dans le secteur de l'aéronautique ? Réseau que vous avez fondé il y a bientôt 10 ans. Depuis 2016, nous avons pu faire beaucoup de choses. Le réseau a été fondé par un groupe de marocains engagés et volontaires justement à participer et à ajouter une valeur ajoutée au plan d'industrialisation aéronautique au Maroc. Nous avons réalisé avec la collaboration du ministère des Marocains à l'étranger, aussi avec le ministère de l'Industrie et aussi avec le GIMAS, le Groupement des industriels marocains en aéronautique. Grâce à cette collaboration, nous avons pu organiser le premier forum en aéronautique aérospatiale au Maroc, le premier atelier de sensibilisation pour les enfants à ce genre d'industrie. Nous avons aussi pu signer des conventions avec quatre universités. Nous avons donné de la formation à des organisations comme l'organisation, l'OFPPT justement, où est-ce qu'on avait collaboré sur une longue période. Nous avons aussi collaboré avec des collèges d'excellence comme notamment à Guilmé. Vous évoquez le plan d'industrialisation entrepris par le Royaume en matière d'aéronautique. Quel regard vous portez sur cette métamorphose ? Vous savez, l'expérience marocaine est exceptionnelle. Et ça, je le dis vraiment en connaissance de cause. Je considère que juste en regardant le nombre d'entreprises qui sont installées au Maroc depuis 2010 à aujourd'hui, on parle de 140 d'entreprises. C'est 140 d'entreprises qui ont fait confiance au génie marocain, qui ont fait confiance à l'expertise. Mais c'est grâce aussi à l'intelligence de cet écosystème qui a été mis en place et qui a pu attirer tous ces investisseurs qui sont généralement des gros donneurs d'ordre. Maintenant, il manque quand même, il reste quand même des chaînes en manquant. Et c'est là que les compétences marocaines canadiennes pourraient intervenir et pourraient aider et supporter. Pourquoi ? Parce que si on aide des experts marocains qui sont au Canada depuis des dizaines d'années, et vous savez que le Québec est le troisième pôle dans l'industrie aéronautique au monde après Seattle et Toulouse, les entreprises ont créé des entreprises, des PME portées par des Marocains avec des compétences marocaines. Et pourquoi pas créer des entreprises 100% marocaines, des PME créatrices d'emplois, avec des Marocains, les aider à réaliser ces projets et pouvoir, pourquoi pas, influencer les donneurs d'ordre qui sont déjà installés au Maroc pour les solliciter comme fournisseurs locaux. Et ça, c'est une expertise qu'on peut aller chercher très rapidement et qui peut être implantée rapidement et donner ses fruits de façon vraiment effective dans les chaînes en manquant qui manquent aujourd'hui au niveau de la chaîne de valeur. Merci beaucoup, merci à vous, Amel Abhir, d'avoir accepté notre invitation. Et eux aussi partagent les mêmes ambitions, contribuent au développement de leur pays. Ils sont venus des quatre coins du monde pour participer au Diaspora Talks. Tous seront partis de la diaspora marocaine et se sont retrouvés dans le cadre de ce rendez-vous, le deuxième du genre organisé à Casablanca, à l'initiative de la Maison de la Diaspora marocaine pour échanger sur les possibilités d'intégration et d'investissement dans leur pays d'origine. Youssef L'Razi était à leur côté pour comprendre leurs aspirations, le récit d'Oussama Bakhali. Avec leurs expériences, leurs savoirs et leurs réseaux respectifs, les Marocains du monde sont souvent animés par cette volonté de contribuer de plusieurs manières au développement du Maroc. La Maison de la Diaspora marocaine, une association rassemblant des Marocains des quatre coins du monde, la mise en lumière ce jeudi lors de cet événement. Nous, on est prêts à contribuer à la réflexion, à la mise en œuvre de cette nouvelle feuille de rose stratégique que le pays est en train de dessiner pour donner de la visibilité et de la lisibilité à la communauté qui vit à travers le monde. Nous venons ici avec beaucoup d'amis de la Diaspora également pour voir comment on peut aider, pour que le Maroc soit au top niveau. C'est ce que tout le monde veut. Le Maroc est très désiré à travers le monde. Certains vivent toujours à l'étranger, d'autres sont rentrés définitivement au Maroc pour lancer leur projet. Les Diaspora Talks étaient également l'occasion d'un partage d'expériences. L'objectif, c'est de parler de nos réussites, nos échecs, de pouvoir échanger et de pouvoir accompagner toutes ces diasporas qui souhaitent s'installer, investir ou avoir une continuité ici au Maroc. Il y a quatre mois que je suis arrivée au Maroc et que je me suis installée définitivement. Et le but de venir ici, de cette association, c'est vraiment de me sentir moins seule, d'être entourée d'autres personnes qui, comme moi, ont décidé de faire le chemin retour. Sa Majesté le Roi, lors du discours de la Marche Verste, a expliqué l'importance de la diaspora marocaine à travers le monde, mais également celle qui rentre aujourd'hui. Et comme le dit l'adage, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, nous allons plus loin. Avec près de 6 millions d'individus à travers le monde, la diaspora marocaine représente une force vive et diverse qui ne peut qu'enrichir les efforts de développement entrepris par le Royaume. Dans l'actualité internationale, le président américain Joe Biden a fait savoir qu'il recevra Donald Trump dans le bureau Oval, mercredi prochain. Fraîchement élu, Donald Trump doit lui succéder. En janvier, à la Maison-Blanche, Joe Biden s'est engagé à assurer un transfert de pouvoir, je cite, « pacifique et ordonné avec le républicain ». Les deux hommes doivent préparer l'arrivée de la prochaine administration de Trump, dans laquelle des figures, telles que l'entrepreneur Elon Musk ou Robert Francis Kennedy Jr., pourraient jouer des rôles importants. La situation est toujours tendue au Proche-Orient. Sept personnes, dont deux fillettes, ont péri dans des frappes israéliennes sur la ville de Tir. Dans le sud du Liban, un fief du Hezbollah libanais, selon un nouveau décompte fourni par les autorités libanaises, les frappes ont visé trois immeubles et causé d'importants dégâts. Cela fait plus d'un mois que Tsaal a intensifié sa campagne aérienne au Liban voisin. Plus de 2700 personnes ont été tuées depuis le 23 septembre, en majorité des civils, selon le ministère libanais de la Santé. L'actualité nous emmène à Glasgow, en Écosse, où s'est tenue l'Assemblée générale d'Interpol. Le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire a présidé la délégation marocaine présente à ce rendez-vous. Il s'agit du plus grand rassemblement annuel des services sécuritaires dédiés aux questions de sécurité globale et de coopération policière multilatérale. Les précisions dans ce reportage de Adil Utté. L'élection du Maroc en tant que vice-président d'Interpol pour l'Afrique fait suite à sa candidature. Une postulation formulée avec la ferme volonté de contribuer au développement des structures policières du continent et de renforcer la coopération sécuritaire sud-sud. Cette volonté a été clairement perçue par les délégués de 96 pays membres de l'Organisation internationale de police criminelle. Ces derniers ont approuvé la candidature du Royaume à ce poste à l'occasion de la 92e Assemblée générale d'Interpol tenue dans la ville écossaise de Glasgow du 4 au 7 novembre. En vertu de cette élection, le Maroc s'engage à coordonner les efforts avec les bureaux centraux nationaux dans les pays africains et dans le reste du monde. Le but, répondre avec célérité et efficience aux menaces terroristes liées aux ramifications régionales des organisations extrémistes. Autre volet, tout aussi important, la lutte contre les risques non conventionnels se rapportant notamment au recours malveillant à l'intelligence artificielle et aux nouvelles technologies. L'Assemblée générale de Glasgow a été l'occasion de remettre le drapeau d'Interpol au directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdeltaïf Hammouchi, un acte qui officialise la tenue de la 93e session de l'Assemblée générale d'Interpol au Maroc. Ce sera le 25 novembre 2025 à Marrakech. La province de Gelmim veut moderniser son réseau routier. Ambition affichée, améliorer l'attractivité économique et touristique de la région. Plus de 2 milliards de dirhams ont été investis pour réhabiliter près de 1500 kilomètres de route, y compris en zone rurale. Le ministre de l'Equipement a fait le déplacement pour donner le coup d'envoi de ses projets de développement lancés à l'occasion de l'anniversaire de la Marche Verte. Arachid Latfi et Oussama Bakhali. Quelques 556 kilomètres de route régionale, plus de 900 kilomètres de pistes rurales et une vingtaine de ponts et d'ouvrages devraient bientôt être réhabilités et modernisés dans tout glimim ou adnoun. Le but est d'améliorer le réseau routier en même temps que l'attractivité économique de cette région. Ce programme lancé aujourd'hui intervient en application aux orientations royales visant à reconstruire de nombreuses infrastructures routières qui ont été impactées par les récentes inondations. Il est doté d'une enveloppe de 2,5 milliards de dirhams. S'inscrivant dans le cadre d'un partenariat du programme régional de développement entre le ministère de tutelle et le conseil de la région de glimim ou adnoun, ce programme comprend également de nombreuses mesures pour prévenir les inondations. Nous avons donné le coup d'envoi des débuts des travaux de l'un des plus importants barrages de la région situés dans la commune d'Aderi qui devrait notamment aider à éviter de futures inondations dans les douars de la région. Protection des oasis, renforcement du réseau électrique, construction de 8 barrages collinaires, ce programme vise à la fois la réduction des disparités spatiales et sociales ainsi que le renforcement du potentiel touristique de glimim ou adnoun. C'est une difficile équation. Comment concilier urbanisme et développement durable ? Comment intégrer des pratiques plus innovantes et de l'intelligence artificielle au profit de l'économie d'énergie dans le bâtiment ? L'un des secteurs les plus énergivores. La question était au cœur du colloque international organisé à Fès où architectes, experts, chercheurs et étudiants se sont donnés rendez-vous. Hamza Salhi et Sarah Jabri. Dotés d'un potentiel pour intégrer les énergies renouvelables dans son économie, le Maroc se distingue comme un acteur pionnier en Afrique. Afin de favoriser l'intégration des techniques de l'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment, experts, architectes et étudiants se réunissent à Fès. Nous sommes également là pour encourager la réflexion autour des bâtiments intelligents et des villes intelligents d'une manière générale. Donc voilà, c'est un peu l'esprit de cet événement. Le but c'est de sensibiliser et de rendre conscients les élèves architectes et les architectes présents et les futurs architectes des enjeux environnementaux que nous sommes en train de confronter dans notre vie quotidienne et que sûrement nous allons faire face dans le futur. Nouvelles approches architecturales, conception durable, transition énergétique et numérisation, sont au cœur de ce colloque international organisé par l'École nationale d'architecture de Fès. C'est un colloque d'actualité, surtout pour le Maroc, qui s'est engagé dernièrement dans ce qu'on appelle actuellement la transition énergétique après le lancement de la stratégie énergétique nationale qui a été lancée par Sa Majesté en 2009. On a fait une présentation sur le rôle de l'architecte dans la transition énergétique, son rôle pour faire ou réaliser des projets architecturaux durables, des projets avec une manière d'approche architecturale non traditionnelle, en intégrant les nouvelles technologies, en intégrant les nouveaux logiciels, l'intelligence artificielle. La stratégie nationale de l'efficacité énergétique se traduit en cinq orientations stratégiques à travers des actions ciblant les secteurs énergivores, l'industrie, le transport et le bâtiment. L'objectif global est d'atteindre une économie d'énergie de 20% à l'horizon 2030. Chaque 14 novembre, nous célébrons la journée mondiale du diabète, un mal qui touche plus de 2,5 millions de Marocains. Et à la veille de cette journée, des médecins bénévoles de l'association LML ont voulu mettre leurs compétences au profit de quelques 600 bénéficiaires. Une caravane médicale a pris ses quartiers à Fès. Objectif, dépister le maximum de patients et alerter également les pré-diabétiques sur la nécessité d'adopter de nouvelles habitudes alimentaires. Les précisions de Hamza Salhi et Sarah Jabri. Le dépistage du diabète s'effectue par une simple prise de sang pour mesurer le taux de glucose à jeun. Une opération simple et rapide, mais qui permet une prise en charge précoce de cette maladie. Lors de cette caravane médicale a Fès, des tests sont réalisés gratuitement au profit des bénéficiaires. Je suis venue pour mesurer ma glycémie et demander des conseils aux médecins pour améliorer mon état de santé, lui demander si je dois pratiquer une activité physique, suivre un régime ou prendre des médicaments. Il m'arrive parfois d'avoir le vertige et les oreilles qui sifflent, raison pour laquelle je suis venue faire un dépistage du diabète. Organisé par l'association Al-Amalafes, cette opération médico-sociale mobilise une équipe pluridisciplinaire et des équipements de pointe. L'objectif est de permettre à plus de 600 patients, souvent nécessiteux, d'accéder à des soins de qualité. Les patients bénéficient d'un bilan de santé complet, mesures de glycémie, tension artérielle et examens complémentaires, nous expliquant également les dangers liés à une mauvaise gestion du diabète. Il s'agit d'une caravane pluridisciplinaire. Des médecins généralistes et spécialistes bénévoles prennent en charge les patients et réalisent tous les examens nécessaires. Nous pouvons compter sur plusieurs partenaires, comme la direction régionale du ministère de la Santé. A l'issue de la visite médicale, les bénéficiaires peuvent assister à des ateliers thérapeutiques leur offrant des outils concrets pour mieux vivre au quotidien avec le diabète, une maladie chronique qui touche près de 3 millions de Marocains. Elle représente un moment clé pour le football féminin africain, la Ligue des champions féminines de la CAF. A commencer aujourd'hui avec entre autres un choc entre les sénégalaises du club Les Aigles de la Médina face à la Esfahar, la rencontre vient tout juste de prendre fin. Score 3-0 pour le club Arbati. Jusqu'au 23 novembre, 8 équipes en lice se disputeront le précieux titre de cette édition. Tous les matchs se joueront au stade l'Arbi Zaouli à Casablanca et l'Abdi à El Jadida. Sacré en 2022, la Esfahar espère reconquérir le titre et c'est la deuxième fois que le Maroc abrite cette compétition phare. ... ... Les Lyons de l'Atlas peuvent envisager ce mois de novembre sans pression, le Maroc étant déjà qualifié en sa qualité de pays haute de la Cannes 2025. N'est-ce pas, Jamel ? Bonsoir. Bonsoir, Saléma. Alors, Walid Regragui a dévoilé la liste de joueurs convoqués pour la trêve internationale de novembre. 26 joueurs ont été convoqués pour les deux dernières rencontres de la phase éliminatoire de la Cannes 2025. Bien que qualifié d'office en tant que pays organisateur, le Maroc va réussir l'exploit de remporter les six matchs de son groupe B. Walid Regragui a fait appel à 26 éléments, dont quatre gardiens. Le portier de l'Aesfah, Ayub El Khayati, est le petit nouveau, le seul joueur qui n'a aucune sélection et qui va donc découvrir le groupe. Quatre autres retours sont à noter par rapport à la concentration du mois dernier. Les latéraux Yahya Atiatla et Adem Massina vont tenter de sécuriser une arrière-garde qui manque de solidité depuis pas mal de temps. Adem Massina n'a encore jamais évolué sous les ordres de Walid Regragui. Chaque fois qu'il a été appelé, il s'est blessé avant de pouvoir débuter une rencontre. Au milieu de terrain, Amir Richardson fait son retour, tout comme Brahim Diaz en attaque. Et la prochaine quinzaine, Jamel, va être riche en enseignement pour les lions de la classe. Le Maroc va disputer sa première et unique rencontre du groupe en déplacement à Franceville, au Gabon. Cela va être un bon test face à une adversité qui ces derniers temps n'a pas été très grande. Les protégés de Walid Regragui ont certes inscrit pas moins de 22 buts lors des six dernières rencontres ponctuées par six victoires. La charnière centrale reste en chantier. Et si le sélectionneur a quasiment reconduit les mêmes joueurs que lors du dernier rassemblement, ils cherchent encore la formule tant en défense au milieu de terrain qu'au niveau offensif. Les deux rencontres au Gabon le 15 novembre et quatre jours plus tard face aux Les Autos vont apporter de nombreux enseignements. Ce sera la dernière sortie de l'année et il faudra attendre mars 2025 pour revoir les lions de l'Atlas. Et le Maroc va continuer sa mue tactique. Les dernières rencontres et les joueurs convoqués indiquent une tendance claire. Salima place aujourd'hui à un jeu offensif et ultra rapide en récupération du ballon. C'est la tactique qui a été adoptée pour enfin dépoussiérer l'armoire à trophée et remporter à domicile en décembre 2025 une Coupe d'Afrique des Nations qui échappe au lion de l'Atlas depuis 1976. En l'absence de Hakim Ziyech, Brahim Diaz est le seul dépositaire du jeu du Maroc. A lui d'alimenter les flèches que sont Abt-Samad Zelzouli, Eliès Benzreel ou encore Eliès Achomash. Cela fait maintenant quelques matchs que cela fonctionne bien à charge de régler la mire en défense. Si les lions de l'Atlas vont être dévastateurs en attaque, ils doivent s'appuyer sur une assise dévensive intraitable. Verdict donc dans quelques jours. Merci beaucoup Jamal et à demain pour de nouvelles actualités sportives. Et nous avons appris ce soir par le décès de l'ancien international marocain Hassan Aksbi. Il est décédé des suites d'une longue maladie. Il avait porté le maillot de l'équipe nationale de 1960 à 1970. Rabat Ville-Lumière vibre au rythme de son festival international du cinéma d'auteur. Une dizaine pour découvrir plus de 150 œuvres internationales. Le cinéma jordanien y est à l'honneur. L'événement veut promouvoir les œuvres artistiques qui sortent des sentiers battus, abordant très souvent des thèmes profonds. Un engagement qui dure depuis bientôt 29 ans. Marimam El-Ali Adilou Tété. Il y avait du bon monde hier soir au Théâtre National Mohamed V de Rabat. Le festival international du film d'auteur y est de retour pour sa 29e édition. Cette année, la compétition est ouverte à 142 films représentant 42 pays différents. Nous allons entre autres projeter les parapluies de Cherbourg, un film qui fait partie du patrimoine cinématographique et qui a été remasterisé en 4K. Il sera présenté par le directeur du festival de Cannes. Nous envisageons également une série d'hommages, Julia von Bohem ou encore Diamond Aboud. La Jordanie sera célébrée en tant qu'invité d'honneur de cette édition. Le jury de cette 29e édition aura fort à faire pour départager les films en compétition. Les thématiques traitées par les réalisateurs sont diverses et variées, de quoi corser la mission du jury. La semaine prochaine, nous allons nous poser pour départager tous ces beaux films. Le choix sera difficile pour désigner le vainqueur. Nous sommes ici pour représenter le cinéma turc à travers trois films l'année prochaine. Nous allons faire mieux en participant avec de nouveaux films. La 29e édition du Festival international du film d'auteur de Rabat se poursuit jusqu'aux 16 courants et propose plusieurs lieux de projection. Outre le Théâtre National Mohamed V, les cinéphiles pourront se donner rendez-vous au cinéma Annahda ou encore dans des établissements d'enseignement universitaire comme l'Isadak et l'ISMAK. Et retour au premier titre de ce journal. Le discours de Sa Majesté Laura Mohamed VI a largement été commenté, relayé dans les colonnes des journaux nationaux comme sur les sites électroniques. Nos confrères ont notamment mis l'accent dans leurs papiers sur le nouveau mode de gestion des affaires des MRE voulues par le souverain. C'est ainsi que s'achève cette édition. Dans un instant, le Masséaïa de Khalid Najdi. Juste avant, ne ratez pas les prévisions météo. Quant à moi, j'aurai plaisir à vous retrouver demain soir. Je vous souhaite un beau dimanche. Merci de m'avoir accompagnée. Merci. 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 Merci.